C'est son premier combat en boxe anglaise, il est un petit peu stressé. J'écoute à côté puisqu'il y a Victor Wallach qui discute avec un des juges. Avec le délégué, ouais. C'est bon, c'est bon. Et la victoire est confirmée, Laurent. Le délégué vient de m'en informer. Merci à lui d'ailleurs. Voilà, on voit ici Paul Lanfranc qui rentre sur Soeli. Mais Soeli qui avait été interprétée par Etienne Médialesi cette fois-ci. Et c'était sur notre antenne puisque c'était le concert à l'Albor et au Diedoumane que nous avions proposé. Donc voilà, une interprétation de Soeli par Etienne Médialesi. Paul Lanfranc, le visage fermé, hein, Laurent. Très concentré avant de monter sur le ring. Et on peut le comprendre. Alors en pied-point, il frappe, il frappe vraiment. On va voir en anglaise. Et on va voir s'il a réussi aussi à quitter certains automatismes du pied-point pour passer en anglaise puisque c'est pas le même sport non plus. Exact. 6-2, c'est ça Pierre ? Oui. Je vous le donne, je vous le donne celui-là. Merci. Allez, on va voir si ce combat va aller au bout ou non. À l'école, vous copiez aussi ? Ou vous copiez juste sur les juges ? Non, j'étais plutôt très bon en anglaise. Je vais pas m'entendre. Ils ne pourront que confirmer. Allez, on va voir ce que va donner ce combat avec des gabarits aussi plutôt costauds. Je pense que ça va frapper aussi. Voilà, on a des belles chaussures montantes. On est content, Laurent. Voilà, ça donne tout de suite plus d'allure. Ça fait un boxeur aussi, les chaussures. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. N'essayez pas d'en acheter, ça ne va pas faire de vous un boxeur. Ok pour vous, tapez-vous dans les gants, dans les coins. Chronomètre. Allez, c'est parti. On ne touche pas les gants. Et ça commence plutôt fort. Paul Lanfranc qui essaye de poser sa boxe. Oh, c'est beau ça. Oh, que c'est bien. C'est bien boxé ça, même au niveau du corps en bas. Avec cette droite et toujours. Il fait deux ou trois fois au corps déjà. Ça va pas aller au bout ça. Non, 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 non. C'est magnifique, c'est un genou. Il est extraordinaire, là, Laurent. Il a imposé un rythme extraordinaire. Là, il va être compté, le boxeur de l'Occitanie. Trois. Quatre. Cinq. Ça commence très très fort. Six. Sept. Huit. C'est bon ? C'est dommage parce que Lanfranc qui a pris un coup après que l'arbitre est arrêté. Il ne sera pas comptabilisé mais il l'a pris quand même. Allez, on est reparti. Voilà, c'est bien ça. Voilà, c'est bon. Ça travaille bien en bas, avec ce crochet du gauche en bas. Il est déjà très très marqué, Léo Picamal. Allez, allez, Léo, Léo, vas-y. Il va réussir à atteindre le rythme en droit. Attention, pas trop se découvrir. Ouh là là, elle est rentrée. Il est rentré ce crochet du droit. C'est très beau ce qu'il fait. Il met un rythme impressionnant dans ce combat. Le coach se pose déjà la question de jeter l'éponge. Le coach de l'Occitanie. On le voit, oui. Oh là là, magnifique. En bas, en haut. C'est un combat sans suite. Il est encore compté, il va être encore compté. 3, 4, 5, 6, 7, 8. S'il est compté une troisième fois, le match s'arrête. Allez. Il a regardé les coachs. Arrêt de l'arbitre dans la première reprise. Il a regardé les coachs, l'arbitre. Il a été très intelligent. Mais ce ne sera pas comptabilisé comme un KO. Victor par arrêt de l'arbitre. Très très beau combat de Paul Lanfranc. On voit vraiment de beaux combats là, Laurent, depuis le début de la soirée. On peut souligner l'action de Mehdi Gelassi. Voilà ce bel esprit de la boxe. L'arbitre aussi Mehdi Gelassi est à saluer en l'espèce parce qu'il a regardé le coin de l'Occitanie. On lui a dit qu'il vaut mieux que tu arrêtes. Et il a arrêté. Intelligemment. Il a fait un beau combat, Paul Lanfranc. Très 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 beau. Très très beau combat. Franchement. Bien sûr qu'il lui reste à travailler plein de choses. Mais ça frappe. Ça frappe indédiablement. Jean-Jean Pannet. Jean-Jean Pannet. Jean-Jean Pannet. Jean-Jean Pannet. Superbe carrière. Superbe combat. Et on va regarder le ralenti. On va regarder le ralenti, Laurent. Regardez. Regardez ce travail de Paul Lanfranc. Regardez ça. Avec ses crochets en bas au foie qui sont passés quelques fois. Et puis ce bras arrière qui vient toujours en pleine face. Il a fait vraiment un gros combat ce soir. Très très gros combat, Paul Lanfranc. Franchement, franchement, c'est votre premier combat en boxe anglaise. Vous attendiez comme ça à rentrer sur une telle intensité, toucher autant ? Pas trop. Moi, je viens du Muay Thai de base. Champion de France de Muay Thai. Et Sanon a décidé de se tenter en boxe anglaise. On a plutôt réussi pour la première. On va essayer de continuer comme ça. Qu'est-ce qui vous manque encore ? Parce que bon, vous frappez, c'est indéniable. Il faut travailler quoi encore ? Il manque plein de choses. Il manque les esquives. Encore un peu de coup d'œil en anglaise. Encore de la puissance. On n'en a jamais assez. Et ça annonce que du bien pour la suite, en tout cas. Vous vous êtes fait plaisir ? Oui. Devant mon public, c'est ce qu'il faut faire. On a eu la chance de rencontrer votre père hier, quand on a monté le ring. Il était un petit peu stressé, vous aussi il paraît ? Moi, le stress toujours, toujours. On essaie de le garder pour essayer de le sortir de la meilleure des façons sur le ring. Mon père est stressé.